La première phase qui consiste à la stabilisation et la sécurisation de la ville de Béchet ainsi que ses environnats. La deuxième phase qui consiste aussi à faire la réconciliation des communautés ainsi que l'ensemble des gens qui vivent dans le Darwadaï. Ces accords de non-agression et de cohabitation pacifique que les gens ont signés permettront maintenant aux différentes communautés de vivre dans la paix et dans la tranquillité. Nous avons une nouveauté dans ces signatures des accords, c'est l'engagement de non-agression et de cohabitation pacifique entre les différentes communautés. Ce n'est pas la première fois que cet engagement est signé. Cela a été signé il y a plus de neuf mois dans la région de Salamat, entre les deux communautés. Depuis neuf mois, nous n'avons jamais entendu de conflits intercommunautaires ou d'autres conflits dans la région de Salamat. C'est le même engagement qu'aujourd'hui les différentes communautés wadayennes et arabes ont signé ainsi que les autres communautés vivantes dans cette région. Ces engagements donneront, un, chacun ses responsabilités, deux, ça rassure aussi la sécurité, trois, c'est un engagement qu'ils signent devant l'État parce que l'engagement est stupide, il y a le ministère de la sécurité, de l'administration et de la justice. Donc on les responsabilise chacun dans leur zone de responsabilité et nous espérons qu'avec ces engagements signés, la paix reviendra dans cette région et plus jamais aussi ces conflits sanglants qui endeuillent des familles inutilément. Sous-titrage Société Radio-Canada ...